Par rapport à la disparition de Nelson Mandela, qui est intervenu il y a de cela quelques jours, il faudrait le dire, nous ne cesserons toutes les activités qui seront menées à quelque niveau que ce soit au niveau du continent africain, d'avoir une pensée pour ce grand homme. Je crois qu'il n'y a pas de qualificatif qui n'ait été donné au niveau de la presse pour caractériser ce homme, pour bonifier l'exemplarité, le caractère unique qu'il a eu, aussi bien sur le plan de l'endurance, ce qu'il a pu endurer, dans ses qualités humaines de pardon, quand il s'est agi de conduire les destinées de ce pays, est en un mot de symbole et de fierté pour tout le continent. Vous voyez, vous avez constaté le pays en dé, ça c'est un comme tout le monde, et dès notre président, il est parti pour la cérémonie de rendre hommage. Ndela est une personne particulière, est une personne particulière qu'on rencontre très peu quelqu'un de sa carrière dans la vie d'un homme, très peu, c'est pourquoi le monde entier l'a trouvé comme une icône exceptionnelle, c'est un grand homme de toutes les qualités qu'on ne peut même pas énumérer et qu'il sera comme leçons de conduite de vie pour mieux réussir, pour la paix, pour la coexistence pacifique et pour l'entente, pour le développement également, pour Capo. Voilà un peu ce que tout le monde pense. Vous avez, depuis son décès jusqu'à là, on ne cesse de dire des très bonnes choses, et qui sont vraies, de lire dans les radios. Je partage toutes ces valeurs, même si on n'a pas la qualité, si on regarde ce qu'il a fait, on a envie d'en avoir au moins quelques-unes de ses qualités, quelques-unes de ses qualités pour au moins faire sa vie tranquillement. Je pense que c'est un grand homme que l'Afrique a perdu, et à travers lui, toute l'Afrique est fière aujourd'hui d'avoir connu un tel homme, qui non seulement en Afrique, mais ailleurs dans le monde, on n'en a pas beaucoup. Je dirais qu'il n'y en a pas pour le moment, pour l'instant. mais aussi les dirigeants du monde entier, et que j'espère que l'Afrique pourra démontrer que ce que Mandela a fait n'est pas un coup d'épée dans l'eau, un hasard, un accident de l'histoire, mais que réellement c'est la démonstration d'une dynamique africaine, de l'évolution politique, de l'évolution de la pensée politique, de l'évolution du fonctionnement de la politique, et que l'ensemble des dirigeants africains aujourd'hui sont capables d'être le reflet de cette évolution. C'est notre espoir. Et j'espère que le peuple sud-africain continuera à mériter d'avoir abrité cet homme, et il continuera à être un exemple de démocratie dans un certain niveau d'humanisme et de hauteur d'esprit à travers ses dirigeants politiques. Nelson Mandela, sa disparition concerne l'humanité toute entière, et plus particulièrement tous les hommes épris de paix et de justice sociale. Ce qu'on doit ressentir de Nelson Mandela, c'est que quand un homme est convaincu, vraiment par la force de ses idées, il arrivera tôt ou tard à bon port. Ça peut être de son vivant, ça peut être aussi lorsqu'il ne sera plus de son monde. Mais Nelson Mandela a la chance d'avoir défendu des idées, d'avoir fait 27 ans de prison et d'avoir assisté à l'apothéose, c'est-à-dire à la victoire de la justice sociale. Donc on retient de Nelson Mandela l'image d'un homme patient. On retient aussi de Nelson Mandela l'image d'un homme qui a un sens élevé du pardon. On peut toujours s'imaginer qu'en sortir de prison, on va s'attaquer à ceux qui sont mis en prison. Au contraire, sortir de prison, il a plutôt cherché l'identité de son peuple. Il faut être un grand homme pour savoir pardonner. Et Nelson Mandela s'avait pardonné. On peut aussi retenir de lui le fait qu'après avoir tout fait pour que son peuple accède à l'indépendance, il ne voulait même pas être le premier président de l'Afrique du Sud. Il a fallu que ses camarades insistent pour qu'ils acceptent d'être le premier président d'Afrique du Sud. Et en étant le premier président d'Afrique du Sud, il disait à ses amis, oui j'accepte parce que vous avez insisté, mais je ne veux pas avoir un deuxième mandat. Il a goûté au pouvoir et il a respecté sa parole. Il n'a pas eu de deuxième mandat. Ce sont des hommes de valeur dont l'humanité a grandement besoin pour subir une véritable métamorphose. Je ne dirais pas que je suis un disciple de Nelson Mandela, mais j'ai pour Nelson Mandela un respect, une considération extrême de ce grand homme, prudent pour que l'humanité ait chaque jour plus jeune de Nelson Mandela. C'est ça qui fera que l'homme sera au service de l'homme. Well, it is very difficult to explain what Nelson Mandela has been and still is and still will be because I'm sure he will live forever because of what he did. African National Congress fought from, had a base in Uganda. We even have comrades of ANC who were buried in Uganda, in Kaweweta specifically, in Uruero district, in my country. So the ties between Uganda and South Africa are very, very strong. We see Mandela as one of us. We see Mandela as a liberator, not only of South Africa, but a liberator of humanity. He has been fighting for everybody to be treated as a human being. That's what I can say about Nelson Mandela. And he will live forever. Écoutez, je pense que ça, c'est un monument. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu deux monuments. Un en Côte d'Ivoire, c'est Oufo Boigny, qui a été le père de notre nation. Et je pense que Nelson Mandela, c'est encore une icône au niveau planétaire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des funérailles comme ceux que nous avons vus. Mais c'est parce que cela tient à la qualité, mais également à toute l'œuvre que l'individu a fait sur la terre. Et donc, par conséquent, je dis, moi, nous avons perdu quelqu'un. Nous avons perdu un grand homme. Pour ce qui est de Nelson Mandela, mes impressions, vous savez que moi, je suis du Congo-Brazzaville. Et le Congo a été un des pays qui a beaucoup soutenu la lutte pour la libération de la furacaffe. Et je me rappelle, quand j'étais étudiant, le président Denis Sassim de Serre avait lancé une opération quand il était président de l'Orient, Fonds Africa. Et tout le pays, depuis le petit, dès l'école primaire, jusqu'au travailleur, moi, j'étais étudiant, on a cotisé pour le Fonds Africa. Et donc Mandela, pour nous, c'est quelqu'un qui, avec sa disparition, tout le pays, d'ailleurs le pays chez nous, on a décrété six jours de deuil national. Actuellement, il est un grand homme. Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un comme lui. On a décrété un grand homme comme Martin Luther King, John F. Kennedy, d'autres comme ça, Indira Gandhi, mais je pense que Mandela est spécial. Il a été été sent d'un endroit. Je pense qu'il est un angel, parce qu'il a été quelqu'un qui a passé 27 ans en prison, et qui n'a pas eu de grudge contre quelqu'un, et qui est en train de parler de la paix, de l'amour, et de la paix. Nous ne trouvons pas tellement de gens comme ça. Donc, il est en train de rester en paix, et que tous nous émulerons ce qu'il a fait, pour que nous puissions vivre en paix dans ce monde. Mandela est un homme de nos rêves, mais un rêve qui est une réalité vivante, dans la mesure où, tout jeune, nous avons vu son combat pour l'émancipation des peuples africains. Le modèle comme Mandela, il faudrait qu'on fait une copie. Il faudrait que tout le monde fasse comme lui, pour éviter tout ce qui est différencié entre les Noirs et les Blancs, aller dans la sécurité des personnes, et également aller dans le développement. Nelson Mandela, je pense que si on dit qu'on peut ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit, ce serait vraiment répété. Donc, je suis de ceux qui ont marché pour l'indépendance de l'Afrique du Sud. Et je suis aussi de ceux qui ont, de loin ou de près, suivi la carrière de Nelson Mandela, et c'est rare de trouver des hommes comme ça, dans ce XXIe siècle. Et lorsqu'il est venu au Mali, nous avons couru dans les rues pour aller le voir, parce qu'il symbolisait tout l'idéal que nous avons par rapport aux idées panafricanistes. Il l'a fait, et tout le monde l'a vu. Je crois que c'est un modèle que la logique voudrait que les générations qui viennent puissent voir ce qu'il a fait pour l'Afrique et puissent magnifier son travail pour que l'Afrique atteigne véritablement son véritable indépendance dans la tête. Je crois qu'il y a l'indépendance dans la tête, mais c'est plus que tout dans la tête. Et je pense que Mandela a vraiment joué son rôle. Nous l'avons tous suivi dans tous les combats, et nous avons tous appuyé cette lutte-là. Et voilà maintenant, bon, qu'il nous quitte, tout ce que nous prions, c'est que Dieu lui réserve vraiment le plus haut paradis, parce que je crois que de là où il est, il faut qu'il continue à nous inspirer. Voilà, je crois que ça... Je me rappelle d'une chose. Un jour, j'étais à l'aéroport à Pékin. Un chinois m'a demandé, vous êtes africain ? J'ai dit oui. Il m'a dit, il y a deux personnes au monde que j'adore. Il a utilisé le terme adoré. Nelson Mandela et Roger Mila, footballeur canroné. Il m'a dit, ces deux personnes, je les adore. Que Dieu donne longue vie à Mandela. C'était en 2008, je ne peux pas oublier. Et c'est pour dire combien ce monument a été porté par le cœur de tout le monde entier. Ça disparaît. Pendant un seul mandat, il ne s'est pas donné... Ça, c'est aussi l'exemple qu'il devait suivre nos chefs d'État. Ça veut dire qu'il s'est entièrement sacrifié pour la paix au monde. Donc, on souhaite que c'est vraiment en paix. Le dragon du monde où tous les peuples viendront pour se ressourcer, pour tirer le profit de ce que nous sommes en train de mener comme lutte. Nelson Mandela a déjà posé le jalon. C'est à nous de perpétuer cet héritage qui nous a laissés. Et maintenant, je voudrais en terminant dire que nous avons une pensée. Nous sommes en symbiose avec ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Nous tenons notre rencontre de conseil des ministres. Et c'est l'opportunité, en tout cas pour moi, en tant que directeur général d'Africa Rive, d'apporter les condoléances de toute notre organisation à sa famille, à son pays. Et nous souhaitons qu'il dorme enfin en paix. Et que maintenant, le symbole Mandela continue de régner à jamais sur notre continent.